Conte de fées en français Loki le sauveur Ah Asgard, le royaume de la puissance Le puissant Et le bienveillant Salut toi Voici Iduna La plus gentille, douce et adorable personne d'Asgard Ce qui fait d'elle la personne parfaite pour garder Eh bien, des pommes Iduna Maintenant, vous devez vous dire Pourquoi garder des pommes, n'est-ce pas ? Iduna, j'ai mal au coude et au genou Et mon dos vient de... Ouch ! Tu as aussi des rides autour des yeux Tu vieillis bien ? Oh non, pas des rides Ne t'inquiète pas, voilà pour toi Ce n'était pas de simples pommes Elles étaient magiques Et rendaient ceux qui les mangeaient Plus jeunes Oh, je me sens super bien Pourquoi as-tu besoin d'une pomme ? Et tu n'en as même pas une seule La jeunesse est gâchée sur une tête vide comme toi Les malfaiteurs ne méritent pas la jeunesse éternelle Tais-toi, Thor Tout le monde mérite d'être en bonne santé et heureux Même Loki Iduna n'avait rien d'autre que de l'amour à offrir Et c'est pour ça que tout le monde l'aimait Quelques jours plus tard Loki, Odin et son frère Onir Revenaient de Jotunheim Ha ha ! Rien ne vaut les poissons du pays des géants Parle plus bas, Onir Nous ne voulons pas créer de problèmes inutiles Oh, on est en chemin depuis des lustres Je meurs de faim Et Asgard est trop loin pour attendre Tu as raison Je me ferais bien un petit morceau aussi Loki alluma un feu Et ils commencèrent à cuisiner Mais après un moment Le poisson était toujours cru Ah ! Pourquoi est-ce toujours cru ? Hein ? Qu'est-ce qui se passe ? Loki ne contrôlait plus le feu Il y a de magie en jeu Ils regardèrent autour d'eux Et virent un immense aigle Perché sur un arbre Mais ce n'était pas un aigle ordinaire C'était Tiazzi Un puissant géant métamorphe Ha 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 Tiazzi, cesse ta magie sur le champ Loki était affamé Et son estomac grognait Ainsi que sa rage Tu oses me parler ainsi discl市 Ha 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 Loki, Odin... Nous... Ah, c'est Loki Il s'en sortira Loki avait été emmené haut dans le ciel Et Tiazzi s'amusait comme jamais Ha 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 ! Désolé, mon chou ... Non ! Lâche-moi ! Chazzy était bien trop puissant pour Loki, qui suppliait pour être relâché. Je te laisserai partir, si tu me ramènes les pommes d'Idouna. Quoi ? Comment suis-je supposé de... Oh ! Ha 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 ! C'était quoi ça ? Ah, d'accord. Je... Je te ramènerai ce que tu veux. Et pas de coups fourrés, Loki, où je ne serai pas aussi gentil la prochaine fois. Ha ! Ha ! Les voilà enfin ! Ouf ! C'était rapide. Comment il t'a laissé partir aussi vite ? Euh... On... On a fait un deal. N'en parlons plus. Je suis affamé. Pas vous ? Les deux hauchèrent la tête et personne n'interrogea Loki plus avant. Après avoir mangé, ils reprirent leur chemin vers Asgard. Une fois arrivés... Loki alla voir Idouna. Il était très hésitant, car il l'appréciait beaucoup. Peut-être puis-je tromber Tiazi d'une façon ou d'une autre. Pour le moment, je dois gérer Idouna. Idouna ! Oh, Loki ! Déjà de retour pour une pomme ? Mange-toi encore et tu retrouveras ton apparence d'enfant. Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Si seulement c'était possible. Écoute, Idouna. Je reviens juste de Jotunheim. Et là-bas, j'y ai vu de glorieuses pommes. Meilleures que les tiennes. Loki ! Tu m'insultes ! Pas moi ! Les pommes ! Hum ! Très bien ! Mène-moi à elle. C'est à Jotunheim. Je veux voir ça de mes propres yeux. Très bien ! Ils partirent ensemble vers Jotunheim. Idouna ayant pris son panier à pommes avec elle. Néanmoins, alors qu'ils atteignaient la frontière du pays des géants, Tiazi surgit et attrapa Idouna dans ses serres. Loki était sous le choc. Non ! Idouna ! Loki ! Loki ! Tiazi emmena Idouna dans son repère et l'enferma dans sa cage. Enfin, ces pommes sont miennes. Donne-les-moi. Idouna frissonna à moitié de peur et de froid. La forme originale de Tiazi était terrifiante. Mais Idouna garda la tête froide. Ces pommes sacrés, je ne te les donnerai jamais. Ah 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 ! L'entêtement ne t'aidera pas. Reste dans cette cave sombre, sans soleil ni chaleur. Nous verrons bien combien de temps tu tiendras. Avant de me laisser mettre la main sur la jeunesse éternelle. Ah 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 ! Loki retourna nerveusement à Asgard. Que vais-je faire maintenant ? Pendant ce temps, Balder, un des aésirs, sentait son camp vieillir. Il décida qu'il avait besoin d'une pomme. Je ferais bien d'aller voir Idouna. Je ne sais pas comment font les gens pour gérer la vieillesse. Balder chercha Idouna partout, mais ne put la trouver. Néanmoins, il trouva tort. Salut Balder, tu tombes un peu par terre ? Ah 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 ! Ah ah oui ! As-tu vu Idouna ? Je ne la trouve nulle part. C'est étrange, je l'ai vue il y a quelques jours. Elle est probablement dans son jardin. Non, elle n'y est pas. Les deux se mirent à la recherche d'Idouna, l'appelant, mais en vain. Ils demandèrent à Odin, qui était désormais inquiet. Si Idouna a disparu, nous sommes en grand danger. Demandez à tous les aésirs de la chercher dans tout le royaume. Et bientôt, tout le monde à Asgard rechercha dans tous les coins la gardienne de la jeunesse. Mais plus le temps passait, et plus ils interrogeaient. Jusqu'à ce que finalement, ils apprirent que la dernière personne vue en compagnie d'Idouna était... Loki ? Oh, flûte. Loki croisa le regard craintif de tout le monde avec un air extrêmement coupable. Ce n'est pas moi. Loki. Ok, c'était peut-être au moins. Qu'est-ce que tu as encore fait ? Avec une moue. Loki relata tout ce qui s'était passé, et comment Idouna avait été kidnappé par Tiazi. Mais je n'ai pas du tout prévu que ça se passe ainsi. Ce n'est pas seulement la jeunesse. Tu ne mérites pas la gentillesse d'Idouna. Assez, Loki. Loki, tu vas aller sauver Idouna des griffes de Tiazi. Et tu ne reviendras pas avant d'avoir réussi. D'accord. Mais Tiazi est plus fort que moi. Je vais avoir besoin de quelque chose. Et que désire le maître de la ruse ? Les ailes de faucon de Freya. Elles m'aideront à voler plus vite. Freya accéda à sa roquette. Et bientôt, Loki voleur en direction de Jötunheim, à contre-sens d'un vlant glacial. Ah ! Et maintenant, que faire contre cette brute ? Hein ? Qui est-ce ? Ah 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 ! J'ai eu la plus grosse prise. Tiazi, parfait ! Il ne me reste plus qu'à trouver son repère avant qu'il... Ne m'attrape ! Loki survolait le coin, cherchant un signe de la présence d'Idouna. Ces ailes sont d'une grande aide. Je dois me dépêcher. Et... C'est quoi ce bruit ? Aiguisant son ouïe, il entendit un sanglou bien distinct. Il fit le mi-tour... Et suivit le son. Idouna ! Loki ? Loki ! Oh ! Tu es là ! Chut ! Je suis venu te sauver ! Recule ! Idouna regarda Loki faire fondre le mur de la cave. Voilà. Dépêchons-nous. Je vais te transformer en noix pour pouvoir t'emporter. Loki transforma Idouna en une toute petite noix. Maintenant, pour le... Oh ! Pas le temps ! Loki prit Idouna et le panier et s'échappa à travers le trou. Malheureusement pour lui, Chazzy les repéra. Qu'est-ce que c'est ? Ce n'est pas possible. Non ! Loki ! Yeah ! Loki regarda en arrière avec horreur pour voir Chazzy fondre sur lui. Oh non ! Pendant ce temps, à Asgard, les Aesir avaient une discussion. Odin utilisait ses pouvoirs pour retrouver Loki et Idouna. Je les ai trouvés. Chazzy les pourchasse. Il va avoir besoin d'aide. Il a dit que Chazzy était le plus fort. Mais que faisons-nous ? Dois-je aller combattre Chazzy ? Non. Réunissez tous les Aesir. J'ai un plan. Les Aesir se déplacèrent pour aider le fauteur de trouble qui s'élançait dans les airs vers Asgard. Merci, mon Dieu, pour les ailes de Freya. Oh non ! Ah ! Je t'ai eu ! Je vais t'avoir, Loki. Asgard ! Asgard ! On y est presque ! Passez vite ! Oh non ! Ouh ! Ah ! Loki ! Je t'ai eu ! Ha ha ! Toi et ces pommes êtes miens, Loki ! Oh ! Comment vais-je gagner contre lui ? Mais Loki ne savait pas que les Asgardiens l'attendaient. Il est presque là. Prêt ? Partez ! Les murs avaient été recouverts de bois et de carburant et étaient désormais en feu. Oh ! Vite ! Vite ! Alors que Loki se faufilait à travers la fumée, les flammes atteignaient le ciel en fumant les alentours. Non ! Ah ! Part, Tiazy, ou tu devras te battre contre nous tous. La poisse ! Tiazy s'enfuit, vaincu et un peu brûlée par la chaleur. Nous l'avons fait ! On n'a pas tous poulet surdimensionné. Pfiou ! Nous y voilà, Iduna. Tu vas bien ? Je vais bien. Je suis juste content que tu sois sauf. Iduna, je... Je suis désolé. À cause de moi, tu... Je t'avais dit qu'il ne méritait pas les pommes. Chut, Thor ! Loki s'est excusé. Et je peux voir qu'il est sincère. Mais ne recommence jamais cela, Loki. Comme si... Père ! Tu n'as rien à dire à ce fauteur de trouble ! Iduna en a assez dit. Maintenant, ma chère, je sais que tu es fatiguée, mais tu veux bien... Oh ! J'ai l'impression d'être partie depuis des siècles. Très marrant, Iduna. Et ainsi, la jeunesse fut distribuée aux Aézirs. Iduna avait gardé les pommes sacrées en étant humble, gentille et brave. Mais la partie la plus surprenante concerna Loki, qui était vraiment le héros et qui avait démontré qu'il pouvait être rusé et vicieux tout autant qu'il pouvait être... brave et généreux. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...